Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on va commencer notre mercredi, c'est en semaine cruciale, mais en journée cruciale, pardon. Mais cette semaine, il n'y a pas grand-chose. Donc, le mouvement va être un petit peu court, et cette semaine, je crois que ça va être un petit peu le semaine neutre. Je ne vais pas m'y tromper, mais je crois que la grosse volatilité, surtout pour les golds, elle n'est pas simple. Mais quand même, demain, on a des ventes au détail. Ça, les ventes au détail, c'est de l'annonce des trois étoiles. Je ne sais pas pourquoi il y a deux étoiles, il y a une erreur, c'est une annonce des trois étoiles. Création d'emplois pour les Américaines. Stock de pétrole brut, revenu, mercredi, parce que comme ça, ça divise un peu le jeudi, les annonces pour tous les jours, et après, plus rien. La balance commerciale aussi, elle est importante. Ça fait bouger le marché, surtout parce que c'est là qu'il trade la partie de West Trump, et le Dow Jones, à cause de la partie agricole. Je passe sur TradingView. On a fait un bel trade sur le Nasdaq aujourd'hui. Et voilà. Donc, comme je vous avais dit hier, pour l'analyse, moi, j'attends un peu le bas. Après, rentrer en position, c'est toujours paré. Si c'est bas, je garde toujours ma position de bike. Je vous explique pourquoi. Si le chandelier, il est là, ça veut dire que notre chandelier mensuel, il est un petit peu en doji, en toupie. Moi, je vous montre sur le mensuel, comme ça, vous pouvez voir. J'aime bien la méthode. Pourquoi ? La question de la méthode, j'ai pris vraiment attention à ça. C'est parce que vous pouvez accompagner votre semaine et le mois. Regardez, on a fait un peu haut, on a venu chercher un peu bas, et maintenant, le chandelier commence à être un peu comme un peu plus en doji. Et voilà, il est en faisant de 15 500, en fait, c'est la zone majeure que moi, je parle depuis quelques jours. Après, si vous venez sur la partie hebdomadaire, c'est où on peut l'analyse, le 15 950, c'est la zone qui divise le bas et le sel sur le marché à ce moment-là. Donc, on a venu tester le plus bas, le chandelier est négatif, c'est pour ça que je suis supérieur à 15 950. Donc, il faut faire du bas. OK ? Oh, la tendance est tellement forte aussi. Cette chandelier-là, c'est juste un pull-back sur cette zone. Comme ça, laissez bien la méthode parce que ça vous permet de mesurer où vous allez jeter, où vous allez vendre. Si vous faites attention, vous pouvez accompagner ça tout au cours de la semaine. Regardez, on n'a pas de mèche supérieure. Peut-être qu'on a fait la mèche, on repasse à la hausse, et là, on fait comme les autres chandeliers qui font ça. Il a fait la mèche, on repasse à la hausse, et il continue sa hausse. Mais bon, sur 15 minutes, le trade d'aujourd'hui, c'était carrément le classique. Moi, j'ai marqué hier sur les analyses, j'oblique parfaitement le trade. Elle a venu sur les zones. Il y a eu un canadien de référence sur les zones que j'ai placées. Elle a fait un take hier, un take de 1 niveau. Et après, bon, elle a venu tester encore une fois. Ça me fait un break-even. Moi, je rentrais encore une fois lors de la chute. Donc, il y a une nouvelle case, pull-back, take D1 et take D2. Mon take profit, il était exactement ici, celui-là. Pour ceux qui ont vu sur le groupe, OK, qui ont vu la capture d'écran, on était là. Il est venu parfaitement touché et après se retourner. Donc, ce qui vous intéresse, pour aujourd'hui, casse de 15.950. Maintenant, je ne joue pas avec cette zone, non. Si il vient encore une fois travailler la zone ici, je ne rentre plus en bail. OK? Pour moi, maintenant, le bail, c'est deux choses. Ou il vient tester le 15.550. Il retourne, ça veut dire que rien ne repose. Je rentre en position là où je peux faire un bail. Par contre, si il casse la zone de 15.950, là où il continue à faire des bails. Dans cette zone-là, je ne fais plus de trades. Je vous explique. C'est une zone dangereuse. On a rebondi une fois, deux fois. La question est que s'il rebondit encore une fois, peut-être qu'il faut rebondir. En troisième. Il essaie de monter et il part à la baisse. Donc, comme j'ai pris deux trades déjà, j'abandonne. OK? C'est mon limite. Et là, j'attends vraiment la confirmation du marché. Dans le 15.550, casse de demi-clos, je fais des bails. Et là, comme objectif, je vais envisager parer le demi-clos, le 16.550. Je veux dire qu'il est positif. C'est parti pour le record historique. Sinon, 15.650, vers le bas, je ne fais qu'il y a des ventes. Je ne fais qu'autre chose, je ne fais plus de bails. qu'il y a des ventes. Donc là, c'est la zone observée. Mais dans la zone ici, il n'y a rien à faire. Je passe sur le Dow Jones. Le Dow Jones, c'est neutre. Le Dow Jones, c'est neutre. Il a poussé très fort. Il a fait sa mèche. Donc là, je vais observer où je peux rentrer. C'est 30 pistes, 30 pistes. Comme le Dow Jones, il est neutre. Moi, à ce moment, je ne préfère pas le trader. Je vais le tracer ici pour le lundi. Le Canada est en zone neutre. Il m'a fait un peu de 1 niveau. Et après, il ne donnait plus de points d'entrée. Regardez, il est neutre. Il a commencé ici. Il a fini là. Ça veut dire qu'il n'a rien bougé. Donc, le trade Dow Jones, c'est un jeu de célére. Pour rendre position en sécurité, honnêtement, première chose, il faut casse de dernier plus haut, 36,260. Ça veut dire qu'ici, le champ de lille de la semaine n'est pas son positif. Je peux faire un petit trade take d'un niveau jusqu'à 36,260. Mais pour moi, le bail honnête, c'est supérieur à 36,360. À partir de là, je peux faire un bail pour envisager la zone de, d'abord, le 36,650. C'est pourquoi pas le 36,850, tout à l'heure. Bon, c'est des zones à surveiller. Les ventes, je ne pense pas. Ou sinon, je travaille la zone de 35,850. Retour de deux niveaux. Canada est en zone neutre. Aujourd'hui, je rentre au match. Les ventes, ce qui est inférieur à 35,850. Le DAX, le hebdomadaire, record historique pour le DAX. Vraiment, record historique. Je confirme sur le monsieur L pour voir. Ouais, record historique pour le DAX. Quand on a des records historiques, là, il faut utiliser des autres choses. Je veux voir s'il y a ici. Elle est où, là ? Procession de Kibonati, elle est là. Donc, on va mesurer en temps réel. Comme ça, vous voyez comme c'est misé cette chose. OK. Donc, là, on a mesuré. On a, comme on a dit, la zone de 19,350, tout à l'heure, pour atteindre le chiffre 1. Pour confirmer celle-là, il faut qu'on dépasse les 16,960. C'est loin encore. On vient sur le hebdomadaire pour regarder un petit peu. Donc, chaque fois que vous avez des records historiques, il faut placer, OK, mon expansion pour voir votre limite. Pour voir où vous allez, qu'est-ce que vous allez faire. Parce que là, on n'a pas aucune référence là-dessus. C'est pour ça que j'ai pris des records historiques. Voilà. Donc, pour valider, il faut casser les 5%. OK. Donc, pour l'instant, c'est hyper loin. On va rester sur ce niveau-là. Je vais voir le prochain point d'attendre. C'est là. 13,650. OK. Donc, 16,650. On est là. C'est ça, l'objetif. Donc, sur M15. Sur M15, je peux en avance. Juste pour parler d'hier, je vous avais dit. Je fais un canal de référence dans un autre téléphone, c'est un niveau. Et moi, je dis, prenez le plus haut, prenez la base et vous tirez d'un. À la casse, vous profitez des mouvements. Vous profitez comment ? Vous mesurez le mouvement. Comme le mouvement, il est énorme, vous profitez, vous faites un take de deux niveaux avec le tag. Donc, quand vous projetez par rapport à la casse, la casse, petit peu bas pour entreposition. Take de deux niveaux, c'est bien. Take de deux niveaux, mathématiquement correct. Oui. Donc, ça, c'est bon. Pour demain, vous continuez la tendance. Donc, tendance sociale, on cherche des bails, on ne fait pas des ventes. Casse de 16 550, vous faites un, vous pouvez faire le bail. C'est la même chose, vous mesurez. Et vous placez vers là-haut. Alors, vous dites, oui, Maurice, pourquoi tu ne fais pas le canal de référence dans un autre ? Parce qu'au fait, quand on fait un plus haut la mèche et un plus bas la mèche, pour moi, ça veut dire qu'il fait un range. Parce que, je vous explique, quand la tendance continue, on ne fait pas de rétraction. Mais quand on fait un plus haut et un plus bas, ça veut dire que le marché va faire un range. La méthode va vous permettre aussi d'anticiper les ranges. Comme ça, vous savez, comme il faut trader. Je vais vous expliquer tout ça sur la vidéo, quand on va faire des scales. Vous pouvez antéciper. Et ici, dedans, vous pouvez faire des scales. Mais bon, ce n'est pas le temps de parler de ça. Donc, casse-ci, vous pouvez triquer des niveaux à 16 580. Peut-être un triquer des deux niveaux jusqu'à 16 600. Mais attention, on a bien de dépasser un record historique. Donc, on peut voir une correction. Nous pouvons voir une correction. Donc, attention avec celle-là, OK ? Pour vente, casse de 16 500, vous pouvez vendre. Vous utilisez la même mesure. Juste pourquoi pas, le dernier tribunal ici, à 16 460. Moi, honnêtement, je ne fais pas de vente. Moi, j'attends qu'il faut régler au maximum. Et le retour des deux niveaux, je rentre position. Mais moi, je vous donne les points de bail et les points de sel, comme ça. Pour les plus agressifs, vous pouvez rentrer. Je vais finir par le gold. Le gold, ça fait une belle semaine. Il y a des hausses et des baisses. Donc, il a énormément monté. Et la venue fait ce pullback. OK ? Donc, il a casse, pullback. Dues possibilités. C'est pour ça que la zone de 19,93, elle est très importante. Parce que c'est elle qui va donner le top. Si on va baisser ou si on va juste toucher, rebondir. OK ? Donc, c'est vraiment. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Regarde la volatilité. Plus de 8% que le gold, il y a fait. Pour le intraday, c'est ça. Comme je vous avais dit, la ligne de 2024 dollars, c'est la limite. Donc, on a fait un T de un niveau vers la haut. Et nous faisons un T de un niveau vers le bas. C'est mathématiquement correct. Moi, maintenant, honnête, je ne touche pas ce marché. Je ne touche pas ce marché. La unique chose que je peux faire ici, c'est une tasse de 2024 dollars. OK ? Je peux faire un trade. Je vais mesurer ici pour vous deux mains. Et là, ça commence à former une espèce de range. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Casse des 2024 dollars. OK ? Je fais un bail. Pourquoi je ne veux pas acheter ici ? Parce que j'ai ma zone hebdomadaire sous ma tête. Et si j'achète ici, il faut toucher. Ne pas chercher mon TP. Et bon, retournez. Je prends des statuels. Pourquoi je ne marque pas ici canal référence en honnête ? Parce que j'ai un peu bas et on rebond tout de suite. Donc, ça veut dire que ça, pour moi, c'est un range. Il y a deux probabilités ici de le faire. Vous pouvez marquer le range là, parce que c'est là le point de retour. Et les petits bouts ici, vous projetez, vous faites votre casse. Non, je gagne tout de temps. J'ai mis le dernier plus haut. C'est beaucoup plus simple. Et la autre probabilité, c'est de casse vers le bas. Je suis plutôt à cette casse-là. De 2010 dollars. Pour faire un texte d'un niveau. Et arrêter. Jusqu'à 19,93. Qui sont notre point de vente. Comme si c'était la ligne noire. Et si on est majeure. Donc, si le test de cette zone. Le repas se fait 1, 2 niveaux. Je rentre en bail. Mais, la casse pour demain. 2024 dollars. Bail. Take de 1 niveau. Pas plus. Et casse vers le bas. De 2009 dollars. Take de 1 niveau. Jusqu'à 98. Pourquoi pas le 98. D'iciens, le 98. Ok. C'est la vision qui j'ai pour demain. C'est tout. Bon, on a fait le tour. J'en avais besoin. Juste pour curiosité. Je vais vous montrer le Bitcoin. Il a fait exactement le mouvement. Moi, je vous avais prévenu. Là, on part direction le 48.000 dollars. Ok. Qui c'est la prévision limitée. Quand nous avons été ici. Jusqu'à 20.000 dollars. C'est le point de bail. J'ai regardé. Ceux-là qui ont rentré ici. J'ai vu énormément de l'argent. Par contre, ici, on peut voir. On peut avoir un retournement. Regardez comme c'est correcte. La méthode. Le toucher exact. Sous 15 minutes. Pour ceux-là qui traînent le Bitcoin. Vous avez deux probabilités. En plus, ça fait exact. Regardez. On prend la ligne supérieure. On prend le support. Ok. Moi, je ne traite pas pour faire le Bitcoin. Au moins, c'est pas bien. Projetez. Et voilà. Take D1. Take D2. Retour à 40.000 dollars. Ça veut dire que c'est un peu bac. Ok. Sinon, c'est simple. On casse vers là-haut. Ici, c'est le plus probable. Ok. C'est casser vers là-haut. Et take D1. Take D2. Et ainsi suite. Après, vous avez un temps de l'argent de 48.000 dollars. C'est super bien. Vous regardez que la précision de la méthode, c'est nickel. Après, c'est à vous de travailler. Faites comme vous voulez. Ici, je crois qu'on a un 5% qui c'est le 48.000 dollars. 48.635. Voilà. Donc, c'est cet niveau-là. Donc, c'est même en fait que D3.000. Si je ne me comprends pas. Voilà. Ça fait exact. D3.000. Normalement, je ne fais pas ça sur les Bitcoins. Mais c'est juste pour montrer pour les quelques gens qu'ils en ont demandé. Maintenant, oui. Je souhaite à tous une excellente journée du trading pour tout à l'heure. On se voit ce soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage FR ?